Attention, produit du cru 100% open source, un événement comme le Paris Open Source Summit devient possible grâce à des acteurs incontournables du web et du logiciel libre en France. C'est le cas d'Alterway. Rencontre avec sa coprésidente et cofondatrice Véronique Turner. Bonjour. Bonjour. Alors croissance, effectif, marché, tous les voyants sont au vert pour Alterway. Mais rappelez-nous peut-être la genèse de l'entreprise qui d'ailleurs fête ses 10 ans cette année. Et oui, on a fêté nos 10 ans cette année. C'est quand même une belle étape pour une entreprise. On a démarré l'aventure il y a 10 ans. Une belle aventure sur logiciel libre basée sur des convictions, sur l'intérêt des modèles ouverts. On a construit d'abord le projet sur une croissance externe. Donc on a fait l'acquisition de quelques structures du marché. On est parti à deux sur ce projet là avec mon associé Philippe Montargès qui est aujourd'hui le président, co-président du Conseil national du logiciel libre. On est parti ensemble à cette aventure avec de la croissance externe comme je le disais au démarrage. Et puis on a consolidé l'ensemble et puis on a choisi un positionnement qui est sur le web. Et puis sur ce web là, on a rechoisi un positionnement de se positionner à la fois sur des métiers de build et de run, c'est à dire des métiers de développement et d'infogérance. Et aujourd'hui, AlterWeb, c'est 130 personnes, on fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et une activité à la fois de build et de run avec des fortes compétences DevOps. Très bien. Alors on l'a entendu, finalement, vous couvrez toute la chaîne de développement, d'applications, de sites web. Comment on reste à la pointe d'un secteur qui évolue au quotidien ? Alors, un des secrets, c'est l'innovation. Sans cesse, regarder ce qui se fait de nouveau sur le marché est en veille perpétuelle sur les nouveautés. C'est vrai que le monde de l'IT est un monde qui est bouillonnant. Donc, il faut rester tout le temps à l'écoute des dernières technologies. Et puis, on a intégré au sein d'AlterWeb une équipe de R&D qui nous force à rester à la pointe des technologies. Le Paris Open Source Summit, c'est un rendez-vous familier incontournable pour vous chaque année ? C'est un rendez-vous incontournable. On est là depuis maintenant la création d'AlterWeb. Avant, ça ne s'appelait pas Paris Open Source Summit. On était présents sur les deux événements qui ont constitué cet événement, Solutions Linux et l'Open World Forum. Et bien évidemment, pour nous, c'est un événement important à titre de l'entreprise. Bien évidemment, parce que c'est l'occasion de rencontrer les autres acteurs du marché. C'est l'occasion bien évidemment de rencontrer nos clients. Nos futurs clients. Mais c'est aussi un acte politique et engagé d'AlterWeb. Parce que c'est aussi à un moment donné où on soutient une filière qui est en pleine croissance. Il y a dix ans, quand on a démarré, c'était un marché qui était assez confidentiel. C'est un marché qui est aujourd'hui en pleine explosion. Et on est fiers de ça. Alors sur ce marché, peut-être justement, quelle est la force d'AlterWeb ? Notre force, c'est avoir ce positionnement qui est assez unique. Build et run. Aujourd'hui, dans le secteur de l'open source, soit vous avez des leaders dans le marché du build, soit vous avez des leaders dans le marché du run. Notre force à nous, c'est d'avoir cette offre à 360 degrés. Et cette compétence très, je dirais, spécifique DevOps, qui est aujourd'hui très recherchée par nos clients. C'est le sujet qui est à la mode, qui casse les codes aussi bien sur les aspects organisationnels que technologiques. Et ça, c'est un virage qu'on a pris très tôt. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Véronique Turner. Merci. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et coprésidente d'AlterWeb. Merci à vous d'être venue sur le plateau du Paris Open Source Summit. Merci à vous. Merci. Merci.